bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 octobre ici jermy del sol analyste pour admiral markets il est 8h25 et c'est bien sûr l'heure de votre émission bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec bien sûr ici admiral markets je vous invite à consulter dans un premier temps les avertissements yoris n'hésitez pas à mettre pause ici pour les lire dans leur intégralité je rappelle également qu'il n'y a pas de signaux de trading ou conseil en investissement dans ces séances uniquement des choix des analyses et des démonstrations à titre éducatif et pédagogique bien évidemment justement ici on est dans l'éducatif dans la pédagogie dont vous pouvez poser toutes les questions vous voudrez dans ce chat ici présent n'hésitez pas pas de questions belge je dis très souvent ça peut même aider d'autres participants qui n'ont soit pas posé penser pardon à la question soit non pas l'occasion en live peut-être de poser la question à ce moment là il ya toujours les commentaires bien évidemment qui sont disponibles ici aussi sur cette même vidéo un petit like également si vous aimez ce contenu s'il vous apporte de la valeur bien sûr n'hésitez pas ici si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne youtube n'hésitez pas à activer également à la cloche et à vous y abonner du coup vous aurez des notifications pour les moindres nouvelles publications de vidéos des vidéos en relation avec ici ici voilà ici le site internet admiral markets vous avez en règle générale dans le descriptif de la vidéo tout simplement les liens en ce qui concerne ces articles et justement ce matin dans le descriptif de la vidéo actuelle vous retrouvez plusieurs articles en relation avec les instruments dont on va parler le dax 30 bien évidemment le forex aussi avec plusieurs paires forex des matières premières etc etc alors ici on va aller directement aussi parler rapidement de l'actu de marché l'actu de marché vous pourrez retrouver matin après midi bref tout au long de la journée pour rester un petit peu connecté on va dire aux news et voir un petit peu la vie de nos analystes tout simplement et si vous avez également le lien dans le descriptif de la vidéo alors on va regarder le calendrier économique mais je vais déjà me connecter au tchat ici pour vous saluer un par un renault qui nous disait bonjour jérémy bonjour les traders bienvenue à toi renault ravi de te retrouver parmi nous si elle qui nous sait un petit coucou ici le lot le loup pardon qui faisait un petit coucou bienvenue à toi ciré j'espère que tu vas bien ce matin à l'îme qui faisait bonjour bonjour bienvenue à toi à l'îme d'hommes dominique qui nous est hello hello tony qui faisait bonjour alexandre qui faisait bonjour jérémie salue les traders arnaud qui nous disait également bonjour belle journée prospérité et bernard qui dit bonjour tout le monde voilà morpheus qui faisait coucou salut accompagné et enfin kevin qui nous est bonjour bonjour la septième compagnie ici nous et bernard en rigolant je pense en tout cas bienvenue à vous tous ravis de vous retrouver ce matin j'espère que vous avez passé une bonne séance une bonne journée hier et que ce matin ça va bien démarrer il y aura pas mal d'activités au cours de la journée c'est pour ça aussi qu'on va sur le calendrier et qu'on va parler d'un petit peu un petit peu de tout ça donc voilà ce calendrier admiral markets alors 8h45 ici c'est la confiance des entreprises du côté français sinon on n'aura pas énormément énormément de choses au cours de la matinée vous pouvez le voir ici on aura plutôt des choses intéressantes qui démarrons cet après midi avec à 16h la confiance des consommateurs ici côté européen les stocks d'essence et de pétrole brut 16h30 ici côté us bien évidemment 17h30 à bundesbank sinon du côté allemand et enfin ce soir les déclarations mensuelles du budget du côté des états unis à 20h alors il faut savoir aussi qu'aujourd'hui côté britannique ils vont voter les amendements qui vont du coup déterminé en fin de compte comment ça va se terminer le brexit faut savoir qu'ils reçoivent du coup un dent ici et les communes britanniques c'est à dire au parlement à les députés ils ont tout simplement approuvé le projet de loi du brexit mais le calendrier reste serré c'est à dire qu'ils avaient dans l'idéal seulement trois jours pour en débattre c'est pas assez du coup boris johnson qui quand même est content qu'ils approuvent bien sûr ce projet de loi doit quand même essayer de trouver un petit peu de délai ou faire passer avant le 31 octobre s'il arrive pas normalement ça repousse au mois de janvier 2020 donc voilà de l'actu un côté britannique avec le brexit qui va être intéressant à suivre au cours de cette journée mais également demain sinon rapidement du côté de la chine et des états unis on a eu des paroles rassurantes du vice ministre des affaires étrangères chinois qui dit que il ya des progrès qui sont faits dans les négociations commerciales et que tant que les deux parties se respectent il n'y a pas de raison de pas aller plus loin donc voilà côté ici un petit peu côté contexte pardon fondamental voilà le calendrier économique maintenant il est temps de se pencher tout simplement sur les supports les résistances l'aspect un peu plus technique et pour ça on va regarder bien sûr déjà dans un premier temps les indices européens alors le cac 40 cfd on a des supports dès les 5600 5575 ou encore 5550 points actuellement on retrouvera des résistances dès le seuil des 5625 pour les 5650 ou encore les 5675 points on va avoir aussi du dax 30 cfd avec des supports proches des 2650 points 2600 encore 2550 l'obstacle du moment va résider sur les 2700 points pour les 2750 voire même les 2800 on va regarder bien sûr ce qui se passe côté us aussi forcément avec le dow jones 30 cfd dans un premier temps excusez moi des supports dès les 26700 26600 encore 26500 points l'obstacle du moment sera des 26800 avant les 26900 ou encore le niveau clé psychologique des 27000 points le nasdaq 100 cfd ici on va se retrouver avec des soutiens depuis les 7800 pour les 7800 pendant 7000 750 voile ou encore les 7700 le premier obstacle réside sur les 7850 pour ici alors je me suis trompé bien évidemment en l'occurrence c'est déjà le seuil des 7900 en deuxième résistance avant les 7950 points on va regarder bien sûr ce qui se passe côté matière première avec le gold le silver ou encore le brent je reviens rapidement ici du coup sur le chat alim qui nous est du coup grosse perte hier avec des petits smiley triste écoute si tu veux on peut en parler au cours de la matinée alors j'ai déjà envie de te demander est-ce que tu as suivi à la lettre à stratégie ou est-ce que du coup tu t'es laissé un petit peu avoir par du revenge trading on en a parlé récemment c'est quand bien évidemment une ou deux mauvaises positions et derrière on cherche à récupérer à tout prix les pertes qui ont été engendrées n'hésite pas à nous en dire un peu plus si tu veux on pourra en parler alexandra qui disait du coup alim ben mince alors du coup pourtant il y avait de belles choses double top sur les us 3 petit point alexandre qui en a profité j'ai l'impression en tout cas ça fait plaisir alexandra et voilà on peut en débattre ce matin à ligne n'y a pas de souci pour essayer de faire avancer un petit peu les choses tout simplement glou qui nous disait bonjour tout le monde bienvenue à toi glou bernard qui nous faisait du coup aller dans quelle ville la première compagnie morpheus morpheus qui nous disait trader city by admiral j'adore excès ici ta réponse morpheus abeille qui disait voilà bonjour à tous trader city cool nous disait bernard et morpheus qui rigole morpheus qui a toujours de très bonnes idées pour les noms ici je t'invite à les noter en tout cas parce que c'est vraiment des des bonnes idées alors on a ici le gold cfd donc l'or bien évidemment et les supports sur les 1480 actuellement 1470 sont encore mis 1460 dollars l'once d'or bien sûr la résistance du mans ça reste vraiment ce niveau ça fait pas mal de séance qu'on en parle c'est les 1490 avant la zone des 1500 encore celle des 1510 du côté de l'argent avec le silver cfd on a des soutiens sur les 17 40 les 17 20 les 17 00 l'obstacle réside sur les 17 60 ici les 17 80 ou encore à les 18 mais ça ce sera la troisième résistance déjà sur l'argent vous allez voir j'ai changé un petit peu l'analyse graphique sur le gold et le silver des zones très très intéressante il ya pas mal de choses qui se mettent en place du côté des matières premières on va voir bien sûr aussi le pétrole cfd sur futures donc le brent ici on va avoir des supports des zones de support sur les 59 les 58 50 ou encore les 58 des résistances avec obstacles depuis les 59 50 pour les 60 ou encore les 65 ans alors je vous rappelle ici que c'est du brent cfd sur futures c'est à dire que les swing traders du pétrole pourront ici éviter les frais de swap overnight et comme ça ici c'est encore plus sympa pour laisser courir des positions en swing trading puisqu'on n'a pas ici de frais qui s'additionnent le nuit après nuit en fait compte côté forex on a ici l'euro dollar avec des supports sur les 1 1 0 0 les 1 10 75 ont encore les à 10 50 les résistances demeurent ici sur les 11 25 pour le moment avant les 11 50 ou encore les 11 75 du côté justement de la livre sterling on en parlait tout à l'heure avec le break site on a gbp usd qui obtient des supports sur les 1 28 60 les 1 28 20 ou encore les 1 27 80 l'obstacle du moment ce sera les 1 29 pour l'instant avant les 1 29 40 ou encore les 1 29 80 on regarde encore deux paires fax avant de partir sur les graphiques sur l'analyse technique on a du sd gp y avec des supports sur les 108 25 les 108 ont encore les 107 75 la résistance du moment ce sera les 108 50 pour les 108 75 ou encore les 109 00 pour finir l'euro face aux yens japonais on se retrouve avec des soutiens sur les 120 50 pour démarrer 120 25 ou encore les 120 le niveau clé et psychologique en soutien du tout cas en soutien c'est celui du moment les 120 bien évidemment tout le monde va regarder aussi ce niveau là on a des résistances depuis le niveau en tout cas pour l'instant des 120 75 les 121 ou encore les 121 25 il va être l'heure voilà de passer sur l'analyse technique mt5 édition suprême une édition suprême qui est en fait un plugin à une une extension de metatrader qui est disponible gratuitement dans le descriptif de la vidéo et qui fonctionne sur mt4 comme sur mt5 et si vous préférez accéder en fait au marché depuis un simple navigateur web vous avez toujours le web trader mt4 mt5 disponible gratuitement aussi chez amiral markets alors on va en l'occurrence à nous ouvrir la mt5 édition suprême on retrouve le mini terminal bien sûr à droite ici avec toutes les fonctionnalités très intéressantes qu'on dont on parle chaque matin et que j'utilise en démonstration avec vous alors on va déjà attaqué le jp 225 je reviens juste rapidement sur le chat ici j'en étais ou à la ligne qui faisait exactement primaire trading en cause et mauvaise décision donc on va reparler un petit peu de tout ça situe le coup de l'expérience nous disait alim va un petit peu un c'est vrai en tout cas voilà du moment que tu tires des leçons de ton erreur d'hier par exemple de faire du river trading normalement tu avances dans le bon sens puisque tu vas savoir la prochaine fois tu vas faire attention la prochaine fois de pas commettre cette même erreur et ce sera une erreur en moins de commises ici quand on débute c'est normal on fait beaucoup beaucoup d'erreurs après si on arrive à tirer le son de ses erreurs on avance et on progresse et on apprend et c'est le principal on dit souvent que les erreurs sont très très important tout simplement il faut savoir on va dire comment dire ça garder à l'esprit voilà qu'elles sont importantes et que du coup ça permet de mieux progresser on fait ce qu'ils usaient du coup à yali mais ne t'inquiète pas ça se travaille ce genre de choses mais ça prend du temps courage force et honneur excellent et six morpheus merci beaucoup à toi alexandra qui disait oui le coup de l'expérience on se met une claque et on reprend les graphes comme si on repartait de zéro exact exact alexandre alim qui disait voilà et free cash du coup en rigolant faut pas du coup être trop stressé nous disait alexandra ça c'est sûr ça c'est sûr on prend des mauvaises décisions si on est trop sous pression ici il faut faire bien attention à ça on en reparle tout à l'heure je pense en tout cas au cours de la séance le jp 225 du coup rapidement tendance aussi en journalier on en avait parlé déjà hier en passant sur du graphique ici horaires on est dans une phase un petit peu de correction pourquoi parce qu'on casse le dernier creux ont fait un creux plus bas le creux précédent on est coincé pour autant avec les 22 1700 en résistance et les 22600 points pour le moment en support donc voilà une zone peut-être qui peut initier des phases de correction on en a parlé un dernièrement les marchés étaient bien montés on a des phases de correction qui peuvent être attendus et si on regarde un peu dans le passé si on repasse un regard ici sous cette zone des 22600 on réintègre un petit peu le règne précédent donc on fera très attention c'est ce qui s'est passé en fait rapidement ici on a été chercher quasiment à la borne basse pour réagir d'un coup ici sur cette seule et même mèche j'ai envie de dire sur ce graphique horaire donc voilà on en est un petit peu côté asiatique or si on a ce même type ici de tendance de contexte sur les marchés européens alors en l'occurrence le stock 50 ici vous le voyez bien tendance haussière je vous l'avais dit hier avec des sommets plus hauts que les sommets précédents des creux plus hauts que les creux précédents en journalier pour autant ici si cette bougie rouge et kenashi en fait se clôture ce soir bien en rouge là on aura quand même un selon et kenashi un sommet plus bas que le sommet précédent donc on commencerait à consolider un petit peu comme ceci ou soit même peut-être à corriger en tout cas on ira étudier tout ça en live à chaque fois bien évidemment mais si on rentre dans le détail en graphiquement on voit bien qu'on stagne on n'arrive pas un petit peu au dessus de cette zone et 3600 ça va être vraiment la zone et 3610 qui va bloquer si on n'arrive pas à passer au dessus on a des tests ici 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 et ici et même dans le passé pas mal de tests de rejet à chaque fois et pour l'instant on essaie même de casser dernier creux vous voyez direction la zone des 3580 points alors justement hier on avait une zone de rien qui tournait autour de ce niveau là si je me rappelle bien on a même ici ce niveau qui re peut représenter une partie basse et puis ce niveau là une partie médiane de la zone de range précédente je voulais enlever pour pas tout simplement battre surchargé graphique et tout simplement on est en train de tenter la cassure donc si on réintègre toute façon on le saura avec ce niveau des 590 direction les 600 dans ce cas là mais pour l'instant vous le voyez bien sur du court terme ici 15 minutes on va même passer sur du 5 minutes on est plutôt à la baisse alors pour autant il faudrait vraiment ici pouvoir casser cette dernière zone pour faire le test concrètement des 580 soit trouver des rebonds bien évidemment soit de la consolidation avoir un bricat une cassure en poursuite en tout cas on regardera ça avec attention ce matin côté européen le cac40 cfd ici on est sur un rejet de ce gros niveau journalier résistance des 5700 points on a toujours ce système ishimoku qui nous indique la tendance haussière avec le nuage kumo les médias tankan et king june pour revenir sur la king june peut-être au bout d'un moment je le disais déjà hier matin c'est vous le savez je pense un pour les traders ishimoku la king june c'est 50% du mouvement de retracement des zones de rebonds attendu dans un mouvement en tendance je vous le disais aussi l'article fibonacci qui sera bientôt disponible je vous tirerai ça et je vous partagerai le lien bien évidemment une vidéo suivra vous verrez plusieurs outils de fibonacci expliquer et du coup même à travers des exemples concrets alors si je descends un peu sur ici les graphiques en termes d'unités de temps je passe sur le graphique horaire on a cette fameuse zone de rage dont on avait parlé hier scénario baissier ici pas le scénario aussi déclenché un du coup on va actualiser un petit peu tout ça ensemble ici forcément on est en train de tenter la casse sur un petit peu comme on avait fait les autres fois si ça se confirme j'ai un niveau d'intéressement ici avec l'extension du range c'était un canal de fibonacci extension de fibonacci on a les 61 8 qui sont en accord avec les 5600 points en support donc voilà on en est un petit peu dans cette zone de rage alors qui dit des tests proche de la partie basse si on a une réintégration du coup on a des rebonds comme les fois précédentes vous pouvez les retrouver ici direction à ce moment là les 5650 mais on a bien compris un que les marchés avaient du mal regarder ici cette zone en travaux autour des 5700 points et puis rejet on casse les creux ici comme ceci une belle oblique cassée pour nous entraîner dans une autre phase un petit peu de règne puisqu'ici on avait quand même vous le voyez arrête également donc voilà on va voir si en plusieurs étapes on peut pas revenir chercher des prix plus bas pour tenter de relancer cette tendance haussière aussi au contraire eh bien on va commencer sérieusement à retourner ici les cotations sur le marché à la baisse en tout cas on va descendre sur les unités de temps voilà on voit ici des clôtures sous la borne basse de la zone d'un petit peu comme hier après hier on a eu la réintégration donc faudra surveiller ça je pouvoir enlever voilà cette oblique là et on va rester sur le graphique une minute en désouvant un petit peu graphique rinco largement baissier suite à la cassure en l'occurrence de cette zone là ça va être la zone des 27 627 et du coup ça va correspondre un petit peu ouais grosso modo bah voilà c'est là c'est la cassure en fin de compte de ce niveau là qui nous entraîne par le bas donc on ira voir ça sur du raccour de points également le dax 30 ici en tendance journalière haussière toujours au dessus des 12500 points on a toujours ici une théorie d'eau qui se remet en place pour autant on va voir si on n'a pas un peu d'hésitation bien sûr en rentrant sur les graphiques ici voilà beaucoup plus petit vous voyez oups ça c'est dommage voilà j'ai appuyé sur cette petite touche là c'est aussi le raccourci alt plus r du coup ça me remet tout ça un petit peu en place alors malheureusement je vais prendre deux secondes pour réajuster et je vais peut-être même l'enlever pour éviter l'erreur la prochaine fois mais en tout cas on va voir comment on peut ranger en l'espace de deux secondes quand même plusieurs graphiques ça c'est toujours aussi intéressant si je veux par exemple le stock 50 le cac 40 et le dax donc l'ici j'ai trois graphiques on va aussi quand même à rajouter l'euro dollar c'est souvent les graphiques que je laisse le matin voilà ici je vais recliquer sur cette même touche et vous allez voir ça se range directement tout seul de manière automatique alors après moi j'ai juste envie de remettre un peu comme d'habitude et comme ça vous êtes habitué à voir toujours le dax le stocks l'euro dollar au même endroit et voilà en deux secondes ici on a un graphique qui s'est bien rangé après si on veut étendre un petit peu voilà pour avoir une meilleure vision on a juste ça très très rapidement et puis voilà du coup je vais faire juste rapidement pareil vous en doutez avec les marchés us c'est ce que je regarde aussi le plus avec vous et le gold également là je vais déranger aussi une petite astuce ainsi vous saviez pas ici petite touche qui permet de ranger rapidement alors faut faire attention une fois que c'est rangé par contre et qu'on a tous les graphiques ouverts faut pas trop s'amuser à cliquer dessus sinon vous aurez même problème que moi tout à l'heure et à ce moment là ça peut être un petit peu gênant voilà je remets le gold rapidement ici excusez moi je vais remettre tout ça en place rapidement la plus s&p 500 nasdaq 100 qui est là le gold qui est là voilà on va pouvoir reprendre ici le cours de notre analyse donc voilà je vous disais on est ici face à un obstacle qui n'arrive pas à être percée les 12800 sur le dax on a eu un test ici la fois précédente on s'est approché un petit peu là et on s'est retourné même avant le test concret si je passe sur du 15 but vous rappelez on avait une zone de range ici hier avec des rebonds sur la borne basse avant de pouvoir au final cassé ici beaucoup plus tard on est sur un test ici à l'actuel d'une résistance intéressante c'est celle des 2700 les 12700 qui sont résistants donc obstacles à l'heure actuelle et du coup je vais pouvoir supprimer un petit peu la zone de range précédemment donc voilà ici on a déjà un test en résistance là c'est le deuxième on va voir si on peut rejeter et on sait qu'on a un double creux aussi attention qu'on a deux tests sur les 650 donc un support qui a bien été maintenu pour l'instant côté ici allemand voilà je vais passer en une minute et j'ai oublié de changer la taille ici vous allez pouvoir comment on change la taille ici le zoom en tout cas derrière un coup c'est dans la partie zoom level ici je préfère mettre du 2 en général voilà je voulais mis en 4 pour la petite photo d'hier en miniature mais voilà ici pour l'instant on en est un petit peu un double top sur cette zone des 12700 donc assez propre en plus on va voir si ça peut donner suite sur le mouvement d'ouverture à des mouvements qui vont initier un retour à la baisse à court terme en tout cas sur le dax côté américain on va un petit peu voir ce qui se passe en commençant sur un graphique journalier avec le s&p 500 et je vais revenir rapidement sur le tchat et pas perdre trop de temps parce que ici avec cette petite touche qui m'a mis le bazar à dire sur les graphiques qu'il a fallu que je revanche tout ça alors attends je remonte un petit peu on en est où alim qui nous disait du coup vingt mille cas qui prop du coup alexandra qui comprenait pas qui te demandait si tu étais à moins vingt mille du coup alim morpheus qui nous disait ah ouais mais 20 cas de pertes du coup c'est que tu t'entraînes pas en situation réelle essaye de revoir ça peut-être nous disait morpheus alexandra qui dit trop gros capital pour un débutant alim qui disait oui du coup attend c'était un réel ou non 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 réelle le disait alim ah oui ça fait mal c'est sûr que c'est compliqué alexandra qui faisait rendez-vous justement ouf non non rien ne disait alim et du coup c'est vrai que c'est vingt mille c'est compliqué du coup puisque en fin de compte en termes de comment dire en termes d'émotions à l'être humain va réagir beaucoup plus à un montant en euros que si on parlait de pourcentage de capital mais ça c'est un autre point qu'on va aborder alim ensemble ce matin si tu veux on va en parler aussi de trois petites astuces pour essayer de ne pas faire attention justement à ces montants en euros et d'essayer de garder le cap de garder le son sang froid et de penser surtout au process du trading c'est à dire identifier le scénario etc le contexte et voir ce qui se passe sur le graphique voir citer ta stratégie comment elle évolue au cours de la journée des semaines etc sans trop penser à l'argent puisque ça impacte énormément sinon ça peut impacter en tout cas énormément les décisions avec son exercice du coup faudrait d'abord bien se former et peut-être que du coup que tu ne coupes pas tu ne te coupes pas des pertes que tu ne coupes pas tes pertes j'avais ce gros défaut jusqu'à longtemps ah oui je vois ce que tu dirais que ça va comme quoi peut-être le stop loss soit il est écarté soit il n'est pas placé il même niveau mental et que du coup on laisse courir en se disant mais tiens ça peut récupérer ça peut revenir sortir à zéro voire même un petit profit etc c'est vrai que c'est une des erreurs qu'on commet tout ça au début quand on démarre en training c'est clair et je vais enchaîner pour pas être en retard sur l'ouverture on a un s&p 500 graphique ici journal et qui est haussier mais qui a réagi déjà aux abords des 3020 points on va le voir on est repassé sous la zone des 3000 points ce niveau psychologique et résistance à l'heure actuelle je vous ai dessiné cette zone de rien donc justement avec une borne haute autour des 3000 une borne basse au juste avant en fait aux abords des 280 pendant 2980 en l'occurrence sur les 2985 on a une partie médiane très intéressante c'est pour ça aussi je voulais vous mettre ça sur ce graphique là et c'est d'ailleurs la zone un petit peu en travaux à l'heure actuelle on est à la fois les 990 et on à la fois les 995 ici non 92 excusez moi pour être précis en test en fait en zone de résistance on voit quand même qu'on a eu trois tests sur la borne basse ici de la zone de réel donc on fera bien attention parce qu'une fois qu'on passe cette zone à ces directions les 3000 à nouveau et la partie ici super en extension avec des niveaux qui sont en accord ça c'est plutôt sympa si on arrive à casser par contre cette zone là c'est plus de baisse qui sera qui seront pardon à venir avec les 2980 points cassé donc on va rester sur du 5 minutes on va bien étudier ce qui se passe ici vous le voyez on est en train d'essayer de retourner un petit peu le prix même si cette zone là est bien défendu à regarder ici résistance 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 tout ça ça nous indique quoi ça nous indique zone de support à l'heure actuelle et c'est plutôt maintenu justement le dow jose 30 ici qui réagit face à la zone résistance et niveau clé des 27000 points on n'arrive pas à percer à continuer au dessus on est en train de tester la moyenne mobile exponentielle 20 période en journalier on va voir un petit peu ce qui se donne enfin qu'est ce qui se passe on va dire sur un graphique horaire sur ce graphique horaire je vous ai un peu étendu le range dont on a parlé hier tout simplement avec des rebonds au final dans la dans cette zone de rage même si on avait fait une sortie par l'eau on a déclenché scénario aussi sans pour autant aller sur l'extension de fibonacci concrètement et le niveau des 27000 points et du coup ici on va replacer un petit peu tout ça alors on fera très attention bien sûr dans un premier temps à cette partie médiane avec la résistance du moment les 26000 ici 26000 pardon 800 points et voilà par ici sinon on a de la poursuite aussi possible à la baisse mais pour ça on va descendre sur le 15 minutes et vous avez retrouvé le niveau intermédiaire justement le niveau intermédiaire ici en support qui a maintenu les négociations la dernière fois c'est bien celui des 26 1700 points donc voilà un petit peu on en est à l'heure actuelle on travaille un petit peu la zone est ce qu'on va tenter est ce qu'on va vraiment un pouvoir plus tôt je devrais dire sortir par le bas d'ailleurs j'ai envie de vous mettre ici je l'avais pas vu tout à l'heure mais j'ai envie de vous mettre ici une oblique de confirmation si jamais on casse vraiment la borne basse on pourra se diriger vers les derniers cru et notamment ce scénario baissier en direction à des 26700 700 points bas sinon c'est de la réintégration et de la poursuite dans cette zone de rage on fera très attention à la partie médiane avant la partie ici supérieure on va voir ce contexte est le même alors je rappelle que le s&p 500 aussi est toujours dans sa partie zone de rage et en l'occurrence il travaille cette partie médiane donc voilà pour remettre un peu en contexte ici le dos avec le s&p et on va voir ce qui se passe sur nasdaq 100 nasdaq 100 qui travaillent les 7800 en support ces niveaux journalier majeur à mon sens ici puisque c'est là on est le plus proche du prix même si on a des niveaux de résistance ici qui ont bien bloqué et qui n'ont pas réussi du coup à être percé tout simplement pour les acheteurs pour continuer à la hausse en l'occurrence on rebondit déjà depuis cette zone support des 7800 des scénarios hier on va les retrouver un vis-à-vis du 15 minutes c'était par rapport à cette oblique là au final on a eu un faux départ ici un petit peu par le bas un petit peu par l'eau et puis en fin de compte c'est le scénario baissier qui a donné ici hier sur le nasdaq 100 alors en termes de scénario c'est un petit peu améniste en est face à une résistance ici en ce moment ça va être celle des 850 7850 points tout simplement qu'on ira étudier ensemble ici ce matin d'ailleurs je vais mettre les graphiques en cinq minutes aussi comme ça on a ses rins qu'on a double creux d'ailleurs qu'on retrouve sur le 5 minutes qu'on a éclé exactement aussi sur les rincos ici 5 points le nasdaq 100 ici en tendance haussière tout simplement direction petit à petit on veut dire les 7850 on va passer sur ici du gold sur les matières premières très intéressant ici je reviens sur le chat après et je me dépêche il déjà 51 alors on a un trier d'indécision toujours d'actualité sur le gold ici vous le voyez bien toujours ce fameux niveau des 490 1490 dollars l'once dehors qui fait résistance à court terme ici mais qui est vraiment le niveau de toute cette période là vraiment le niveau important on a une tendance baissière déjà sur le mini terminal pour ma part en termes de prix tant qu'on n'a pas cassé vraiment ce trait en indécision les derniers creux par le bas ici on peut encore soutenir les négociations et tenter de sortir par l'eau puisqu'on arrive ici déjà par le bas donc on a on sait qu'on a des chances de voir ici au niveau probabilités statistiques une sortie par l'eau mais bien évidemment seul le marché a raison et c'est bien pour ça qu'on étudie tout ça ensemble chaque matin ici je vous ai rajouté en plus sur ce graphique horaire va une route de renge tout simplement parce que c'est assez flagrant on a ici regarder des tests sur la borne basse qui tourne à peu près aux alentours des 480 pour être précis ça va être le niveau des 1477 et on a une borne haute aussi très très bien respecté une partie médiane avec les 50% ici de cette zone de rennes je sais le canal de fibonacci tout simplement à l'horizontal ça nous permet de voir aussi que la partie médiane est plutôt bien respecté en l'occurrence ici hier c'était le scénario aussi qui a plutôt bien donné on est en train de finaliser un petit peu ce scénario là si on en arrive notamment ce matin un court terme a cassé les 490 pour se diriger sur la borne haute attention beaucoup de rejet la dernière fois qu'on a été sur cette borne haute donc voilà un petit peu on en est en termes de scénario vous en doutez voilà ce que j'ai envie de mettre en place attention toujours aux 490 mais sinon partie médiane aussi de la zone de rage et ici aussi rebond possible depuis cette zone tout simplement borne basse du train d'indécision là où on partiait clairement et de manière plutôt nette à la baisse de ce serait sous ce niveau là des 80 des 77 bien évidemment sorti par le bas de la zone de ce triangle en fait d'indécision on va rester tranquillement sur du 5 minutes pour un petit peu ce qui se passe tentative vous le voyez ici de casser par l'eau on va voir si ce matin on a de quoi poursuivre sur le gold à la hausse le silver ici en l'occurrence j'ai un petit peu changé on avait déjà cassé un vous rappelez ici bas tout simplement un petit peu par l'eau alors du coup j'ai préféré laisser l'oblique ici baissière et vous rajoutez aussi une zone orange on est déjà au dessus des 1 17 40 et c'est ce niveau journalier qui maintient bien les négociations alors ici il est passé où se vende voilà je le jeu je dézoome un petit peu pour vous le voyez mieux borne haute ici qui va tourner au dessus des 80 avec les 17 90 une borne basse en l'occurrence précisément sur les 17 30 une partie médiane qui est en accord ça j'aime voir ça avec 17 60 donc ici voilà j'ai dézoomé un petit peu pour qu'on le voit mieux 17 60 celle là la partie média de la zone de rennes hier c'est plutôt le scénario baissier qui a donné après à court terme je vais laisser ce type de scénario mais on fera très attention puisque ce qui dit partie médiane d'une zone de rennes elle dit forcément aussi beaucoup plus de faux signaux possibles et des stops qui doivent être un peu plus réfléchi un tout simplement on va laisser ça sur du du 15 minutes ici pour l'instant petit à petit on essaye apparemment à l'heure actuelle de sortir par l'eau du mini rennes pour aller déjà sur les 17 60 on va voir le pétrole ici le pétrole qui est toujours sous la barre des 60 toujours dans cette zone de rennes en journalier mais on n'arrive pas pour l'instant à refaire des creux plus bas on consolide concrètement et aussi dans un trait en indécision quelque part ici sur le bret alors le bret qui a retesté hier d'ailleurs ce niveau des 60 ans on va voir si on arrive vraiment à en sortir ici par l'eau en tout cas on est en train d'assister à un troisième test ici de cette oblique qui va me permettre de mettre en place aussi les scénarios un peu plus précis on va dire hop pour aujourd'hui un petit peu comme ceux ci en fonction de ce niveau aussi des 59 50 regardez c'est une résistance à l'heure actuelle si elle est cassée ça nous entraîne sur la partie haute et attention soyez plus vigilement puisque on est déjà dans le haut d'une zone de rennes j'ai tout simplement et si on casse l'oblique on rejette bien la résistance à ce moment là on reste dans le trading de rennes direction à des 59 dans un premier temps sur le bret on va regarder le forex un petit un petit on va dire comment je trouve pas mes mots ce matin tout simplement un petit un petit aperçu voilà avec l'indice du dollar américain avant d'attaquer vraiment l'euro usd gbp usd etc je reviens rapidement sur le chat ici pas mal de choses à dire ça c'est sûr par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure bernard qui faisait du coup en cas de pertes est ce que admiral fait crédit comme un casino en rigolant de 10 et bernard à ça serait bien ça serait bien ce serait un concept mais ça risque d'être compliqué tu l'imagines bien mort que s'il faisait du coup pas vraiment mais tu as protection du sol négatif trois petits points exactement bien dit bien pensé et bien dit morpheus ici donc des outils qui peuvent vous aider à faire attention à pas perdre tout votre capital bien évidemment à dangereux moi je crois que j'ai loupé quelque chose qu'il faudrait d'abord voilà alors ça je l'avais lu pardon d'alexandra alim qui disait du coup ce n'est pas une perte un investissement capital expérience oui c'est une façon de voir les choses bien évidemment bernard qui disait du coup ça coupe dès qu'on est négatif matin dérogation alors normal tu peux même le paramétrer un moment tu peux même le paramétrer fray vérifier tout ça pour vous dire à l'utiliser du coup à 20% je connais bien nous disait alim yes voilà et donc il est à 20% verna qui est négatif de 20% une valeur sur le compte la marge disponible le disait alim oui c'est la sécurité au bout d'un moment bien sûr avec la marge disponible ça va ça va ça va couper tout simplement pour garder une marge disponible et ne pas que le compte un tout simplement n'y passe pas entièrement à la trappe entre guillemets si malheureusement vous arrivez à ce niveau là qui est utilisé du coup qu'est ce que le mode non edging dans les paramètres du coup du mini chart alors c'est un mot qui va normalement s'il dit pas de bêtises je sais je l'avais pas testé mais normalement ils ont dû traduire comme ça que tu ne puisses pas prendre deux positions dans le sens inverse en fait sur un même instrument tu peux décider de mettre du coup dans le mode ici de l'activer ou de ne pas l'activer selon la stratégie que tu emploies si jamais toi tu fais par exemple achat vente sur un seul et même actif ici il faut activer ce paramètre de le désactiver pour pouvoir le faire justement avec son activité du coup alim tu te fais couper des positions pour l'interrogation d'un fusilier la position se coupe en appel de marge de 50% et en du coup en cas de flash crash tu as une garantie à hauteur de 50 mille ici livre sterling tu fais bien de préciser c'est pas des euros c'est un livre sterling plus d'infos directement sur le site avec un petit smile et si tu as toujours la super réponse ici morpheus un vrai plaisir de te compter parmi nous mais alim qui faisait du oui alexandra du coup je ne mets pas systématiquement de stop loss mais alim pourquoi tu ne mets pas de stop loss disa et du coup alexandre à liquider et gold euro usd beaucoup oscillation voilà morpheus qui faisait du coup très des sens top au marché peut être une stratégie comme comme une autre le tout est d'avoir du coup au moins un psychologique je suis tout à fait d'accord on en parle très souvent du stop loss ici au moins un psychologique c'est clair parce que si on n'a pas de solution pour sortir de position si ça monte si ça descend ben on sait pas trop où on va et ça c'est pas c'est pas c'est pas la chose à faire c'est clair alexandre à qui nous disait du coup il faut bien le placer et ton traite se passera bien ou alors c'est l'entrée qui n'allait pas il faut gérer son cas je disais ali mais morpheus qui faisait du coup tout le plaisir est pour moi super ici morpheus et on a aussi d'enseigner qui nous est bonjour à tous bienvenue à toi d'enseigner alors je vais me dépêcher puisqu'il est 8h59 donc voilà clairement baissier ici sur cet indice du dollar américain sous la barre des 97 50 et pour autant à court terme on est sorti de la zone de rennes dont on avait parlé ensemble hier je vais pouvoir maintenant l'enlever on est autour de cette zone support tout simplement les 97 25 sur du 15 minutes je vous avais dessiné cette petite oblique ici on est en train de se maintenir ici donc voilà par exemple deux points de contact on verra ce qui se passe sur le troisième c'est vrai qu'à court terme on a un petit peu dans cette consolidation là en attendant peut-être de voir rebondir en fait le cours c'est à dire qu'on est dans des mouvements de récupération rapidement ce qui se passe sur l'euro ben on est aussi mais on a peut-être ces fameux mouvements de récupération aussi regarder ce qui se passe sur un graphique horaire on est clairement dans une théorie de dos du manque ça maintient ici sous les 11 25 on pourrait encore continuer un petit peu la baisse ici donc une zone voilà de rennes je disais que je pourrais enlever je évite à vous mettre les scénarios mais voilà c'est un départ baissier possible face à cette oblique direction aussi les 11 00 sinon ben on aura une cassure par l'eau ici voilà je l'ajuste un petit peu du coup et ça sera en fonction de ce niveau des 11 25 vraiment clairement sur du coup l'euro ici usd pour ma part ce matin double top d'ailleurs dans la zone en cinq minutes si on regarde un petit peu le gbp gbp il est il est à la hausse mais en mouvement de récupération c'est la même histoire face au dollar américain on a cassé l'oblique on a cassé de ce seuil aussi des 1 29 40 et maintenant on travaille un petit peu la zone des 1 28 ici 60 ans que je pour enlever ça on va descendre sur du 15 minutes rapidement excusez moi je me dépêche un petit peu puisque ici la séance qui démarre on va pas louper ça donc voilà en fonction de ce niveau de support on a une zone de règles aussi pour l'instant on est déjà proche de la partie médiane ici sur le gbp on y reviendra au cours de la séance y est marché ce qu'elle a un petit peu usd gp grec on est sous les 1 108 50 ici alors attendez je vais regarder voilà quand même sur mon deuxième écran voir ce qui se passe un petit peu au pied on ira on ira voir rapidement ça après mais je voudrais pas louper le début avec vous alors le dax il est là le cac 40 il est là le stock 50 il va être ici on va avoir un euro dollar ici un gold qui va se présenter aussi là je vais mettre là aussi le vol de temps en temps on ira voir ce qui se passe ça poursuit bien au dessus un des 90 direction du coup les 95 dans un premier temps sur le gold on a voilà ça y est ça démarre ici la séance qui démarre clairement on est en train de baisser pour l'instant alors un double top un break out baissier qui intervient cinq minutes avant ici cinq minutes avant alors je veux voir ce qui se passe maintenant mais pour l'instant clairement le dax veut rejeter les 12700 comme le cac 40 veut rejeter les 625 voilà ça hésite ça y est l'ouverture qui est en train de se faire on a un stock 50 qui reste un peu statique pour l'instant à vous aborder 590 on va attendre de voir on pourrait avoir un break out ici ou un rejet ça ferait un triple top ici le cac du coup qui se retrouve avec cette zone alors on est cette zone là on est proche des 625 en rejet pour l'instant on a un stock 50 qui est plutôt baissier allez ici je vais jouer ce scénario là alors plus de marge parce que je l'avais mis en cas où on était en break out j'avais mis un stop plus large en l'occurrence on va voir déjà ce qui se passe si j'ai deux bougies en poursuite pour le test déjà des 90 pour l'instant une bougie il faudrait vraiment un retour sur les 90 rapidement pour pouvoir gérer cette position là un peu d'hésitation ici sur l'ouverture un petit peu aux et à cette prise rapide ici dès que je vais arriver sur les 91 les 90 je pourrais sortir un petit peu si je reviens sur le chatin très rapidement après bien évidemment avec vous un cac 40 qui a envie de baisser ici c'est plutôt bien le stocks aussi on va voir si le dax peut en faire de même ce matin elle est encore un peu plus soit là alors j'ai pas eu le temps d'aller prendre les 90 vous l'avez vu ils ont été alors non ils ont pas été touchés en fin de compte ici on a seulement été sur les 93 je vais encore attendre un petit peu pour ce seuil des 90 gérer cette opportunité et ensuite on verra ce qui se passe mais le cac ici qui veut descendre un break out baissier d'ailleurs ici elle est 93 90 ça peut se faire normalement les 90 on est sur les 93 98 et on a un cac 40 ici qui teste concrètement son dernier creux aussi autour des 615 on aurait dû de quoi veut voir ici des 12 13 être testé dans un sur le cac 40 tandis qu'on a un petit peu de marge encore sur le stock 50 pour le seuil des 580 malheureusement voilà ça veut pas et ça part un petit peu dans l'autre sens le stop est large mais pour autant si on a le bric à de concrètement des 2700 il va sauter et il devrait sauter rapidement puisque c'est un break out ici on va voir si on a des mouvements de récupération un petit peu avant le stocks qui quand même toujours orienté la baisse alors c'est clair on a un test de tests trois tests ici ça c'est sûr une zone qui a peu défendu c'était osé cette opportunité pour l'instant en tout cas vendu sur le dax pour ma part puisque on n'a pas de confirmation de la cassure des derniers creux on est orienté baissier quand même également sur le cac 40 donc on va voir ici si on n'essaye pas de faire sortir tout le monde pour mieux aller plus bas dans l'occurrence pour l'instant ça veut quand même casser si on regarde un petit peu les marchés us rapidement qu'est ce qui se passe on est en soutien vis-à-vis des 990 c'est plutôt orienté haussier sur le s&p 500 et le dos pour le moment ça c'est pas bon signe par contre voilà c'est le nasdaq 100 qui est toujours sous son niveau des du coup 7000 830 allez j'ai encore j'ai encore ici appuyé sur la touche raccourci excusez moi je vais ranger ça très très rapidement décidément je vais l'enlever cette touche raccourci une fois que c'est placé c'est plus gênant qu'autre chose alors pour l'enlever c'est ça vous êtes en personnaliser et ici vous l'enlevez comme ceci vous l'a tiré de droite à gauche c'est beaucoup plus simple on en est où ici je vais remettre tous les graphiques en place excusez moi et je reviens sur le tchat rapidement alors le dax le cac est ici du coup le stock 50 avec l'euro dollar le gbp on va l'anger aussi et du coup je leur mets rapidement bien sûr ça va m'aider à ranger tout ça le dax toujours en cours le stock je vais mettre en bas l'euro usd ici toujours en cours mais ça commence à monter de plus en plus sur le dax 30 pour ceux qui ont pris le break out aussi en tout cas félicitations ça a l'air de se confirmer ici pour l'instant je replace rapidement tout ça on a un cac 40 qui hésite beaucoup sur sa zone aux abords des 612 voilà ça monte le stop qui a été touché le break out qui se confirme avec aussi ici un secret plus haut que le creux précédent cassure par ici et pour l'instant un scénario aussi alors d'ailleurs d'ailleurs c'est le scénario aussi au dessus des 12700 en train de se mettre en place on va voir un petit peu ce qui se passe si on a de la confirmation si on a d'autres opportunités à venir on a un cas qui va réagir aussi ça sera plus beaucoup plus clair au dessus des 625 pareil pour les 590 du stock 50 ce sera beaucoup plus clair au dessus de ce niveau là on a un euro usd qui hésite à continuer la baisse pour autant ici alors qu'est ce qui se passe sur l'indice du dollar américain on va quand même remettre ça aussi en contexte ici comme ceux ci l'indice du dollar américain qui est soutenu pour l'instant avec cette zone des 97 25 voilà ça veut monter pour l'instant à court terme sur le dax on est toujours sur le test de la résistance en l'occurrence des 590 sur le stock je l'aurais aimé mais bien qu'ils soient déjà cassé ce niveau là comme ça je n'aurais pas tenté le short tout à l'heure vis-à-vis des 12700 je vais revenir un petit peu sur le chat ici je vais même remettre en place un petit peu mais graphique a décidément ici avec cette touche qui me joue des tours ce matin c'est aussi pour ça qu'il ya plusieurs traders qui vont attendre les premières minutes de la séance qui vont pas sauter dedans il y en a même qui vont attendre la première demi en attendant de voir que le marché tape un peu en haut tape un peu en bas et détermine en fait sa tendance pour la matinée c'est des stratégies qui sont qui sont aussi intéressantes alors ensemble on va pas forcément enfin moi en tout cas je vais pas attendre une demi-heure puisque si je fais rien pendant une demi-heure c'est pas très intéressant un titre éducatif et pédagogique de voir quelqu'un patienter sans rien faire mais alors le sapi voilà il est là mais il faut savoir là que c'est des stratégies qui peuvent être mises en place pour tenter aussi d'éviter des mouvements alors c'est toujours pareil un risk reward qui va avec la prise de risque c'est à dire que des fois ça on attrape le mouvement de départ et là c'est très intéressant mais autant aussi bien des fois c'est le faux signal avant le vrai signal qui peut intervenir au début puisque tout le monde attend l'ouverture aussi bien évidemment alors le s&p 500 je vais y arriver il est là il est haussier pour l'instant ce s&p 500 il réagit depuis les 90 pour aller sur les 92 plus de haut savoir venir au dessus des 92 à mon sens sur cet indice américain le dos qui pousse aussi qui est dans son scénario haussier le nasdaq 100 qui doit quand même arrivé aux 850 et cassé par le haut si on veut vraiment avoir quelque chose d'aussi et sur cet indice boursier américain voilà l'euro dollar qui est vraiment dans la tente le gbp il en est où on va on va l'afficher rapidement ici aussi le gbp voilà et toujours dans cette zone de rêve il va chercher sa partie médiane avec les 1,28 je vais vous dire ça ici voilà c'est vraiment les 1,28 78 un grosso modo alors phase de correction qui commencent à intervenir sur le dax 30 voilà je vais pouvoir maintenant en revenir sur le chat alors là on a un vrai cote agressif qui pourrait donner poursuite mais on va faire attention aussi on a un niveau intermédiaire qui veut tourner autour des 25 et on est déjà proche le quelqu'un qui reste coincé vraiment entre les 616 pensant autrement dit bon là un rage de 10 points 615 625 attention si j'ai une cassure ici ça va arriver par la zone des 23 un petit peu avant un petit peu avant on a toujours l'obstacle qui demeurent sur le stock 50 on est en train de faire un double top ici un peu de consolidation autour de ce niveau là quatre clôture par le bas ce serait les 7 pour les j'aurais aimé être un petit peu plus haut pour faire de la contre tendance parce que là on est en train de faire donc un double top on est en train de faire un double creux aussi donc ça consolide un très court terme vous le voyez juste là avec ses un coup j'ai bien envie de rejouer la baisse 1 dans le sens où on est monté un petit peu rapidement ici on a fait un creux plus bas d'ailleurs par la marché us qui teste activement cette partie médiane de la zone de renge les 992 alors je vois un peu sur le chat ici voilà yes mon trade avec un pouce nous disait alexandra montrait d'à tous nous disait à l'îme je dois vous laisser ça marche à l'îme pas de souci n'hésite pas en tout cas si tu as des questions à utiliser les commentaires ici hop j'ai envie ici de retenter l'expérience d'un petit short dans un mouvement qui est parti un petit peu plus bas un petit peu plus haut qu'on voir ce que ça peut donner ici toujours face à des résistances en ce qui concerne ici le cac et le stocks donc là c'est de la contre tendance le taux de récit 1 je m'y attends sera plus faible que dans la tendance bien évidemment ici je veux voir si je peux pas avoir un petit scénario de récupération rapide direction les du coup 2700 rapidement fx ou qui nous fait un petit coucou bienvenue à toi et fixe ou alim qui faisait du coup admiral marquette avec des pouces merci beaucoup à lui merci beaucoup à toi on a blesse qui faisait bonjour j'essaie de placer les reins co mais ça du coup n'active pas alors est-ce que tu utilises l'indicateur mini chart en l'occurrence ici blaise parce qu'il ya souvent c'est normal puisque le nom l'indique dans les indicateurs l'édition suprême ici il ya un indicateur qui s'appelle admiral renko voilà ici c'est pas celui que j'utilise je vais utiliser moi le mini charte pour superposer la fenêtre avec tout simplement la fenêtre un coup avec la fenêtre en temps et du coup ici c'est ce que je dis donc dit moi plaisant si était passé par là sinon c'est probable que des côtés des petits soucis des fois ça arrive avec l'indicateur renko c'est pour ça que j'utilise le mini charte ici principalement avec vous à the good day nous disait bernard ça marche merci à toi aussi yannis qui faisait du coup un bon canal sur l'us 500 à temps alors lui et 500 si tu veux tu me dit l'unité de temps un bon canal ici tac c'est vrai que là on a plusieurs tests en plus on a une partie haute qui pourrait correspondre avec les 92 qui sont en train d'être testé sur le s&p 500 alors ici c'est qui tout double un soit les 625 sont cassés sur le cac avec du coup bas ce niveau des 3590 sur le stock 50 à ce moment là ça montrait même encore sur le dax soit on va rebondir encore une fois face à ces obstacles et ça pourrait bénéficier ici tout simplement d'un triple top en l'occurrence c'est bien ce que j'aimerais voir pour un peu de mouvement de récupération je voulais vous on va voir si on peut avoir ce type de comportement ici sur les marchés ce matin un petit peu piégeur au lieu de voir continuer à la hausse on pourrait avoir des rejets on est monté plus haut pour revenir plus bas et pour l'instant voilà on a ici un triple top sur c'est rien que aux abords des 725 on va voir si on peut avoir quelques bougies de récupération direction les 700 dans un premier temps bien évidemment et ensuite un peu plus bas si c'est vrai si c'était vraiment un mouvement de manipulation bien sûr pour retourner dans la zone précédente et puis ensuite plus bas alors il y aurait toujours à ce niveau des 75 mais bon on va voir pourquoi pas ici ce qui peut se passer déjà que j'ai plusieurs bougies on a ce fameux double top aussi qui est en train de se faire sur le cas qui en a déjà quasiment une première bougie renko en poursuite on a un rejet qui se fait aussi sur le stocks qu'est ce qui se passe un peu sur le goal le goal qui va hésiter ici qui va hésiter ce goal pour l'instant il a bien cassé à les 490 mais pour l'instant il hésite une bougie en poursuite sur cette opportunité en contre tendance ici je m'acharne un petit peu un contre ce mouvement aussi ce matin on va voir ce qui va se passer du coup je reviens sur le tchèque xavier voilà qu'ils aient vu bonjour à tous bon trait bien sûr bienvenue à toi xavier ravi de compter parmi nous bon très bien sûr aussi j'espère que vous allez tous avoir une belle séance ce matin kevin qui faisait effectivement cette ouverture de marché trop petit point je suis entré sur correction après passage des points pivots avec de bons gains félicitations kevin bravo 9 heures semble du coup être le bon départ pour le trading j'ai commencé à 7 heures et c'était du coup mollasson j'ai même pris trois pertes avec des chapeaux chinois bah ouais écoute à toute façon après ce qui est ce qui est intéressant alors selon bien sûr la stratégie l'horizon de temps etc c'est aussi intéressant au moins de datant de 8 heures puisque tu allais spread de nuit qui qui s'arrête à 8 heures et tu retrouves un spread très compétitif à 0,8 sur le dax d'ailleurs des 8 heures du matin 8 heures 8 heures une ou deux à peu près ça joue à quelques minutes ici allez on va avoir peut-être ici une deuxième bougie en poursuite vis-à-vis de cette réaction je vous rappelle qu'hier c'était aussi un double top qui a démarré la tendance baissière au cours de la séance là on est sur un triple top mais bon ça pour l'instant ça a plus de mal c'est moins direct c'est plus hésitant on va voir ce que ça peut donner on est quand même face à des obstacles 625 sur le cac 590 sur le stock 50 on va aller voir un petit peu ce s&p 500 qui va hésiter maintenant sur concrètement la borne médiane de cette zone de rage avec les 2992 pour être précis voilà on a des réactions ici un petit peu à la baisse quasiment la deuxième bougie qui va me permettre voilà de sécuriser 50% avec 50% de profit je pouvais ensuite aller me placer sur un stop du coup qui sera équivalent à la sortie donc à peu près du six points du coup et maintenant quoi qu'il arrive scénario nul on va voir ce qui se passe aux abords des 700 donc d'ici quatre points je vais reprendre mais je reprendrai que 25% faudrait vraiment quelque chose de fin on va voir on va voir comment ça se passe ici alors on est sur les 703 je vous parle souvent de zone de sécurité on a fait c'est vrai les 702 68 je préférais quand même encore une bougie au moins pour revenir voilà sur les 701 et reprendre un petit peu de profit si sécurisé cette opportunité voilà un stock 50 qui est plutôt orienté à la baisse alors ici il ya des stratégies aussi qui se passe un peu comme ça c'est à dire que vous allez attendre une opportunité de vente la première opportunité ne sera peut-être pas la bonne vous allez sortir de position peut-être même que la deuxième opportunité va vous va pas fonctionner vous allez encore sortir en stop et c'est là où on va avoir le décalage entre le trader qui connaît qui suit sa stratégie à la lettre son plan de trading et qui va peut-être prendre la dernière opportunité ici et ce sera la bonne et ça pourra même rentabiliser les deux pertes précédentes et c'est là où on va avoir plusieurs débutants qui vont dire bon ben deux pertes d'affilée j'arrête ça marche pas en tout cas le marché veut pas de moi aujourd'hui etc donc voilà c'est un comportement qu'on retrouve très souvent des fois il faut faut savoir rester sur son plan de trading faut savoir tenir bon et à ce moment là bas des fois le plan fonctionne aussi même et ça c'est la c'est la pure réalité du trading des fois les premiers signaux vont pas être les bons et si on abandonne on va pas avoir les bons qui vont être derrière alors après faut fixer un petit peu tout ça avec son plan de trading la personnalité de la stratégie puisque il faut quand même une partie aussi on va pas s'acharner toute la journée et prendre toutes les positions qu'on voit donc faudra savoir s'arrêter un moment donné quand même ici alors on réagit ici vraiment regarder ce range qui se définit sur le cac 40 on a double top ici on a maintenant un triple bottom là et on est en train de revenir sur le stop loss suiveur dans qu'un scénario nul voilà ici pour cette deuxième opportunité ce par là je vais attendre ici de voir un petit peu plus clair ici aussi on est toujours bloqué en fin de compte sur le stock c'est le cac 40 il ya que le taxe qui donne un élan haussier voilà il va faire le test maintenant des 25 tandis qu'on va seulement peut-être arrivé à casser ces niveaux respectifs résistance en l'occurrence sur le cac et le stock 50 il ya beaucoup aussi d'attentes sur l'euro usd a du côté de la baisse mais il veut pas ne pas se déclencher à la baisse on a même un indice du dollar américain qui tente peut-être la percée du support et de l'oblique 1d 97 qui pourrait susciter bien évidemment la hausse sur l'euro usd alors maintenant que ça pousse ici ça pousse clairement c'est vrai qu'en fin de compte ce qui s'est passé c'est un retour complexe en deux temps tout simplement un pull back dans le nuage des moyennes mobiles et puis ça remonte ici à la hausse ça a décidé de repartir ici après seulement deux bougies enfin si on compte la bougie de retournement c'est vrai trois bougies de retracement on est repassé un peu sous la moyenne mobile exponentielle huit périodes non elle est simple la moyenne mobile 8 simple ici sur ses rinco trois points morpheus qui disait du coup est ce que quelqu'un peut dire au dax du coup qu'il a un gap sur les 680 du coup qui n'est pas qui sait pas bien de les rien que c'est pas bien de laisser les trous sur le marché en l'occurrence soit il n'a pas voulu aller combler ce gap il est parti direction les 725 on commence seulement à peut-être avoir des confirmations sur le stock c'est le cac 40 d'une percée possible par l'eau mais regardez ce cac ici qui ne veut pas concrètement dire je passe au dessus des 625 il est peut-être en train de faire un triple top ici aussi vraiment une zone de range de 10 points sur les 615 et 625 peut-être un breakout qui sera qui sera à voir venir alors là le retracement ça fait une clôture sur les 25 et quelques ouais ça fait un petit peu un petit peu haut déjà c'est vrai que les balles à quand on voit ce qui s'est passé forcément le meilleur point d'entrée c'était là dans un retracement un peu plus complexe en deux temps c'est à dire un petit peu comme ceux ci avant de mieux repartir on va voir maintenant si on a vraiment des réactions le cac 1 ne veut pas casser les 625 le stocks ne veut toujours pas confirmer au dessus des 590 du coup on va encore avoir un peu de mouvement de récupération possible ce que je voulais tout à l'heure ça se trouve on montre encore un peu plus pour mieux redescendre mais bon si on regarde c'est vrai la théorie de dos sur ce graphique là une minute on est bien à la hausse si on repart un petit peu sur les unités de temps supérieur on est ici voilà ce gap là il a été comblé on est reparti comme cela et on teste maintenant concrètement les 12 1725 on va avoir de la résistance sur ces niveaux avec les 750 notamment plus haut on est déjà sur un retour je vous remette le graphique on est bien déjà sur un retour sur les derniers sommets un seul ici le triple top que j'ai voulu exploiter tout à l'heure déjà sur les 715 à nouveau alors ici ça ferait quoi ça ferait une clôture sur les vins pour aller sur les 25 seulement cinq points pas très intéressant même s'il a l'air d'avoir de la volatilité ce matin et que ça voudrait confirmer alors je vais peut-être pouvoir ici voir ce qui va arriver voilà on est sous quoi sur les 28 je met une marge de sécurité comme ça je vais voir s'il n'y a pas un break out haussier qui va se confirmer ici avec une clôture du goût qui interviendrait sur les 27 quasiment 28 toujours le même principe on peut utiliser ici les bandes de couleurs sur le mini terminal pour placer des ordres en attente toujours très pratique ici par exemple comme ceci un scénario en attente ici je clique trois fois dans la colonne pour sélectionner mon point d'entrée pour sélectionner mon stop et même mon tel profit et au bout du troisième qui bat le scénario se met en place c'est à dire que l'ordre est en attente vous le retrouvez juste ici dans ici le terminal de la plateforme j'ai mis autour des 28 28 10 ce serait à ce moment là normalement une confirmation également présente sur le stock 50 à un dax qui voudrait encore progresser peut-être pourquoi pas au dessus des 725 même s'il est en train d'hésiter ici ce dax marc anto qui disait bonjour à tous bien de toi marc anto j'espère que tu vas bien yannis qui faisait du coup un beau canal sur l'us 520 ou l'unité de temps je vais aller le tracé voilà morpheuse qui faisait du coup sur quelle unité de temps alors yannis qui visait sur le graphique horaire alors on va aller voir le on va aller voir ça immédiatement un chic aurait un temps que je le trouve ici le sp 500 en graphique horaire pour ma part c'est une belle zone d'orange mais toi je pense peut-être que tu vas voir est ce que tu verrais pas ça par exemple canal baissier non il sera pas il sera pas très très joli alors est ce que tu veux peut-être pas plutôt ça si je pense que c'est ça que tu vois voilà une borne basse qui fait rebondir écoute ça correspond avec la partie basse de ma zone d'orange donc ici c'est plutôt intéressant c'est vrai trois points de contact sur la partie basse c'est avec eux là on a toute cette partie là qui peut se rejoindre aussi un canal haussier qui est présent bien vu ici à toi ici yannis tout cas voilà des rebonds suscités depuis ces niveaux là ça correspond du coup 2985 points en attente de confirmer au dessus des 92 ici puisqu'on hésite un petit peu dans cette zone intermédiaire le cac qui attend toujours on a un dax qui a déjà donné une bougie en poursuite j'aimerais peut-être avoir un break out au dessus des 725 pour l'instant et voilà ça s'attend de se décider un peu plus ici peut-être le stop qui serait forcément sous les vins un petit peu plus bas ça c'est pour un petit peu plus de sécurité voilà ce break out qui se met en place on va voir ça le stock 50 qui commence à confirmer un peu plus et le cac 40 qui attend de pouvoir confirmer au dessus de son dernier sommet une minute en l'occurrence on a un euro usd qui veut pas partir à la baisse on a un dollar américain qui lui veut partir à la baisse donc ça pousse l'euro par l'eau on va regarder un petit peu ensemble quand même ce qui se passe un sur lundi sur excusez moi l'usd gp y qu'on est sous la barre des 108 50 on a un graphique horaire qui nous démontrait du coup ça c'était les scénarios d'hier scénario baissier qui a bien fonctionné et toujours d'actualité pourquoi parce qu'on est en rebond depuis cette zone là donc pour l'instant ça tape un petit peu en haut on va avec les 108 25 et 108 50 sur ici ce graphique alors je crois qu'en 15 minutes non je vous ai pas mis de niveau intermédiaire le niveau intermédiaire du monde là ça va être grosso modo le niveau hop 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 voilà il va être à peu près là avec les 40 sébastien c'est le niveau qui est en train d'être un petit peu testé dans cette zone là tout simplement entre les derniers crus et les derniers sommets c'est un petit peu le niveau court terme du moment soit pour des robots soit pour revenir rapidement sur la résistance alors je suis rentré voilà sur le cac il ya eu le il ya eu ce breakout là je vais les voir dans très peu de temps l'euro gp y rapidement ici on est toujours en tendance haussière mais dans des moments de récupération à court terme on est sorti à vous rappeler hier de ce canal par le bal scénario baissier qui s'est bien passé pour l'instant et ce niveau là qui a manqué de poursuites en cassure le soutien qui est renouvelé et cette zone d'extension de 100% du canal qui fait travailler le cours aussi à court terme on à la partie médiane qui peut nous permettre de repartir un peu par le bas ou de mieux du coup susciter des mouvements de récupération voilà un petit peu rapidement pour l'euro gp y voilà aussi pour le bitcoin on avait cette petite zone de consolidation hier autour du niveau clé des 8200 qui repasse résistance on a rejeté le niveau on vient tester ici tout simplement les derniers creux pour l'instant on va repartir sur cette séance bien évidemment ici on a donc ce fameux break out qui se fait justement ici voilà avec pour l'instant la première bougie qui permet d'avoir le point d'entrée pour un break out assez serré dans le sens où la dernière bougie en tout cas celle d'avant c'est une bougie de retournement c'est ce que je dis très souvent ici par exemple ça c'est un break out que j'aime voir dans le sens où ça me permet d'avoir un stop relativement serré c'est pas comme tout à l'heure par exemple si là on dit tiens on casse up ici le dernier sommet mais mon stop si je veux le mettre dernière le dernier cru bas il est super loin et du coup ça me permet toujours pas par exemple à l'heure actuelle d'être vraiment un beau ratio si je prends ce type d'opportunités là vous voyez on a tout simplement à peine une deux trois bougies tandis qu'on a une deux trois quatre et même cinq bougies de l'autre côté donc le ratio toujours très très important c'est avec le taux de réussite mais on oublie souvent ce souci de ratio qui peut faire énormément la différence en trading on va voir si on peut avoir deux bougies en poursuite sur ce break out du cac 40 tandis que le stock commence à confirmer son élan au dessus des 590 le dax test son dernier sommet est ce qu'on va avoir un double top est ce qu'on va avoir un bric à tout est ce qu'on va voir tout simplement une poursuite attention aux 750 un peu au dessus 25 points en gros au dessus ça va être aussi peut-être le point de retournement regarder on est sur la dernière zone de défense on va dire avec les 97 25 et cette oblique sur l'indicé du dollar américain l'euro us et qui en l'occurrence voilà commence peut-être à rejeter un petit peu ici alors on va avoir ici une notion de temps puisqu'on est sur un graphique en temps sur l'euro usd en cinq minutes on va avoir ici trois minutes 10 en attente par rapport à cette ici bougie et kenashi rouge qui est en train de se dessiner plus ça descend plus le ratio bien évidemment diminue et du coup ça c'est toujours la problématique du du trading sur bougie en temps à mon sens que si si vous attendez la clôture de la bougie par exemple si vous attendez la première bougie rouge et kenashi des fois il peut se passer beaucoup de choses dans cette bougie ça réduira énormément l'opportunité le ratio alors que votre scénario est peut-être tout à fait correct tu l'as trouvé morpheus disait yannis du coup voilà c'est pas pour moi c'est pour jean disait morpheus oui je voulais montrer à tout le monde en tout cas très intéressant bien vu ici pour ton canal haussier yannis sur lui us 500 le s&p 500 kinkiniser du coup du coup avec le ldr tu places des ordres en attente mais ceux-ci s'activeront uniquement lorsque les prix atteindra du coup le point d'entrée point d'intégration exactement c'est ça j'utilise les colonnes ici couleur rouge et bleu pour mettre en attente c'est pour remettre tout simplement et on va dire exploiter une stratégie de break out en général quand tu mets tes ordres en attente c'est c'est pour du break out alors après c'est pas forcément t'es pas obligé de faire que du break out avec ça puisque par exemple sur l'air un coup tu peux même dans une phase de correction anticiper le prix de clôture puisque tu sais déjà que c'est un tout simplement un nombre de points donnés qui va déterminer ici la clôture ou pas de la bougie dans le sens que tu attends donc ici tu peux l'utiliser même pour tout simplement des scénarios de retracement quand tu sais à ou par exemple si imagine tu utilises la cassure d'un point fractal tu peux déjà placé ton ordre donc voilà ça tu cliques trois fois sur la colonne bleue ou la colonne rouge selon si tu te trouves au dessus ou en dessous du prix ça va changer c'est à dire que alors là pour l'autre coup on est en train de retourner le prix on voit bien le double top qui marche alors tout à l'heure je voulais exploiter la baisse 1 si j'avais été acharné j'aurais attendu cette occasion là mais le point de clôture a télé un an c'était bien ça c'était sous les 25 ça c'est dommage et forcément du coup ça se retrouve pour l'instant dans un scénario qui est en péril j'ai envie de dire sur le cac 40 et ben un manque de confirmation en manque de cassure sur le stock pour l'instant ce matin par l'eau qu'on va voir si ça peut se maintient sur le dernier creux mais j'ai l'impression voilà qu'on est monté plus haut plus haut plus haut pour redescendre à chaque fois plus bas et pour l'instant ça se présente mal sur le cac aussi ici je vais voir ici d'ici 48 secondes pour peut-être une petite opportunité je vais essayer de faire un petit peu de trading et kenashi cinq minutes avec vous sur leur usd si ça vous tente ici de temps en temps ce qui est bien sûr mt5 c'est que quand vous dézoomer aussi un pour les canachis il s'ajuste tout simplement vous n'allez pas avoir des grosses bougies et kanachi et un visuel un petit peu gênant vous allez avoir un visuel et kanachi qui s'adapte à votre zoom ça c'est plutôt sympa aussi du coup j'avais pas fini ce que tu nous disais un kevin sans prendre en compte du coup la forme du chandelier japonais exact exact se tiendra pas compte de la forme des gens du chandelier japonais puisque ce sera des ordres placés sur le marché à des niveaux que tu auras déterminé une bougie et kanachi rouge qui va se dessiner ici tandis que le lundi du dollar américain du coup passe en bleu allez je vais tenter ici une petite opportunité un stop qui va être placé par ici je pense que l'opportunité risque d'être mauvaise sur le cac si ça continue de se retourner sur les indices européens on a aussi un retracement en deux temps ici comme ceci en tout cas un pattern ici on a une jambe un peu plus élancé que la précédente on va voir si ça permet du coup de revenir sur les derniers sommets aussi au contraire ça change la tendance la théorie de dos et qu'on repart à la baisse tout cas voilà le stock s'est orienté baissier pour l'instant le le cac réintègre cette zone de dix points de range dans laquelle on se trouve depuis ce matin tasse qui nous est le dax échec sur le point pivot daily pour l'instant marquant au qui nous est tranquille merci les marchés sont hésitants exactement ici pavie dans ce matin yannis qui disait oui on fait ce que du coup on est monté pour donner un point d'entrée plus haut moi ça me va donc en effet un ici je n'ai pas trop vu arriver ce double top mais c'est vrai qu'il était pas mal en fonction des 25 du coup pour autant on corrige un petit peu mais on pourrait revenir sur les 2700 c'est vrai que j'aurais eu tendance à rester quand même dans un ton baissier puis là bon la zone qui me dérange je vais pas acheter alors qu'on est à 17 pour les 25 par exemple donc voilà et puis tout simplement ce manque de confirmation qui persiste sur le stock 50 le cac qui fait une petite sortie par l'eau qui peut tout à fait être une piège on va voir mais du coup tout à l'heure on était dans l'opportunité d'avoir la confirmation cassure sur le stocks on va aller voir tiens le marché un peu américain marché serait américain qui a stoppé son élan haussier pour l'instant qui hésite énormément je vais désormais pour avoir un meilleur mais représentation des niveaux on est toujours sous la résistance 1 et 7850 on est toujours au dessus ici du coup des 750 sur le dow johns 30 qu'est ce qui se passe sur le goal d'ailleurs ici le goal qui veut pour progresser petit à petit toujours dans son scénario aussi au dessus des 90 retracement assez timide seulement une bougie pour rejoindre le dernier sommet beaucoup de consolidation saison sur le nasdaq 100 ici vous le voyez double top double creux marc canto qui disait oui pour moi ça va aller down sur le cac on est repassé c'est vrai sous les 625 on va voir ce qui se présente ici j'ai un scénario en cours je vais le laisser je vais le laisser quoi laisser faire tout simplement c'est vrai que ça peut être des pièges ici un quand on pense au trading orange on a tous eu l'occasion je pense de voir des pièges de trading orange ça se concrétise concrètement comme ça une fausse sortie et une meilleure réintégration pour chercher la partie basse par exemple alors autant des fois ça arrive bien évidemment autant des fois bas on casse un petit peu en réintégrer on continue donc ici on va voir ce que marché souhaite du coup faire au cours de cette matinée pour l'instant on retente l'expérience sur les 625 pour le test peut-être les 725 en ce qui concernerait le dax est toujours ce fameux niveau des 590 sur le stock 50 lionel utilisé le dax un achat du coup une vente comme ça pas de jaloux plus 19 points super félicitations lionel bravo et morpheus qui t'applaudit justement toujours hésitant 7 euros dollars cet indice du dollar américain qui hésite à rebondir aussi et sur une oblique sur un support dans un mouvement qui sait qui s'est lancé en impulsion à la hausse donc ça reste cohérent ici on conseille d'énormément mais normalement en cas de cassure des derniers crus on aurait plus de mouvement à voir venir à la baisse pour le conservateur ça et c'était plus un sous cette zone là c'est sûr ici c'est la première bougie rouge et qu'elle a chic que tout simplement j'exploite pour l'instant à la baisse sur l'euro usd le gbp on va descendre si vous voulez sur du 5 minutes il a été testé cette partie médiane et maintenant ils retestent concrètement les derniers creux est peut-être l'occasion de sortir par le bas de cette zone de range ici sur le gbp usd alors on revient sur le point d'entrée pour l'instant sur le cac 40 avec aussi bas un mouvement qui veut relancer peut-être au dessus des 725 va-t-on savoir et si voilà on repasse un petit peu au dessus alors si j'ai une extension on va regarder ça en 15 minutes non c'est la réintégration excusez moi ici mais c'est la partie médiane ici de la zone de range qui sera intéressante à mon sens ça ferait quoi ça ferait du 14 points sur le cac 40 ce matin on a une première bougie en poursuite on a un dax qui repasse au dessus des 730 on a un stock ce qui veut s'élancer peut-être un peu plus ici maintenant on a besoin une seule bougie pour l'instant ça permet pas de gérer l'opportunité et on a une mèche qui est en train de se faire d'ici huit secondes on à l'euro dollar qui hésite énormément on est maintenu par une résistance une oblique mais pour l'instant c'est pas pour autant que c'est un rejet flagrant lundi du dollar américain qui hésite toujours autant avec son support et son oblique respective bien sûr si c'est c'est vraiment vous le voyez à chaque fois dans ses séances l'euro usd et lundi du dollar américain sont vraiment en corrélation négative forte forte corrélation qui est utilisé l'euro usd du coup a mis tellement de temps à corriger que je suis sorti flat une bougie plus tard il est tombé et du coup j'aurais touché mon tp learn hashtag learn avec des chapeaux china web et c'est là où il faut réussir à tenir son plan c'est clair des fois on se dit je vais sortir et c'est là aussi quand on regarde par exemple les montants en euros on a tendance à être plus orienté vers ce type de comportement si on s'arrête en termes de points en termes de scénario en termes d'opportunités de trading on dit ben non mon tech profit n'a pas été touché là on peut dire je tiens bon et je laisse faire sauf si après bien évidemment dans ta stratégie tu as évalué que si ta position restée ouverte plus de cinq minutes tu avais trop de chance d'un scénario perdant et à ce moment là c'est possible aussi d'utiliser ce genre de parade pour savoir un petit peu où on en est et pour savoir tout simplement qu'est ce qu'on peut faire durant la gestion de cette position la gestion du temps peut être une partie active aussi bien évidemment du coup de bas de la manière de gérer sa position de trading du coup une seule bougie en territoire positif pour l'instant sur le cas qu'on est revenu un petit peu en direction des 625 c'est très très hésitant ce matin ça a du mal ça a cassé certes les 12700 on est dans le scénario aussi on a déjà été sur la première zone avec les 725 d'ailleurs ici je vais voir peut-être on va pas se tromper de touche voilà ici un point de clôture qui seraient sur les 28 un stock ce qui sera en confirmation la hausse 1 et c'est depuis 500 qui a quand même du mal face aux 4 à 12 vraiment cette partie médiane de la zone de range il n'aime pas ça construit énormément si on sur le dos et sur le nasdaq le goal qui se dirige toujours petit à petit vers du coup les 95 on est sur les 92 30 pour l'instant la seule s'attente ici la relance pour l'instant après un retracement timide tout de même on corrige encore plus bas ici parce qu'on va avoir un joli rebond ou est-ce qu'on va revenir directement sur les 2700 on ne voit pas de clôture plus bas maintenant que les 25 ans ça ça commence à être gênant et on a un cac qui repart encore un peu plus à la baisse ouais voilà ça repart de plus en plus ici à la baisse rejet aussi un des 590 sur le stock sont testés dernier creux beaucoup d'hésitation sur l'eau de l'heure également salut les mômes nous disait un short sur le dax au 12 1790 12800 ce serait pas trop risqué pour interdérogation alors difficile de répondre à ta question bien évident puisqu'il ya il ya que toi qui peut répondre à ça selon ta stratégie les 2800 ils sont encore assez loin si on atteint c'est une résistance donc des réactions dans un premier temps en rejet sont possibles de manière théorique ça c'est sûr mais bien évidemment pas de conseil en investissement pas de signaux trading donc ici seule ta stratégie peut répondre à du coup à ta problématique est ce que tu prends dans la position arrivée sur ce niveau là en rejet ou pas normalement c'est tu as testé un tout simplement ce type de d'approche ce type de scénario là tu dois connaître ton taux de réussite doit connaître en risk reward ici en l'occurrence on est en train de repartir à la baisse ici on a vraiment un rejet on a vraiment du mal avec les 590 points sur le stock 50 voilà mon scénario qui va être nul non qui va être perdant pendant même sur le cac 40 ici je pense au final voilà on va toucher le stop loss sur le cac 40 on a un euro dollar qui hésite toujours autant j'ai pris avec peu de risque 1 ici cette opportunité euro dollar seulement 12 et me le stop qui s'est fait déclencher ici sur le cac 40 matinée compliquée ici on monte plus haut à chaque fois pour mieux redescendre plus bas mais ici ben ça a coincé toujours sur le stock 50 on n'avait pas de réelle confirmation le break out aussi qui n'a pas fonctionné du coup sur le cac 40 en rejet de la borne basse ça jouait en fin de compte le même la réintégration de la zone de rennes mais ça n'a pas voulu ce matin et ici le break out ici en tout cas moi depuis ce matin c'est que j'aurais eu tendance avec cette mèche à vouloir repartir du côté de la baisse mais on a cessé de monter monter toujours un peu plus haut pour maintenant d'a corriger un peu plus bas donc je pense que pour le reste de la matière il faudra faire attention à cette zone là pour voir ce type de comportement là ce qu'on a testé plusieurs fois vraiment de monter à chaque fois on réagit on relance quand même plutôt bien c'est pas vraiment une belle théorie de dos si on regarde les renko ici on avait un peu à une correction en deux temps ici encore d'accord mais là on casse le dernier creux on casse le dernier sommet on revient déjà cassé le dernier creux donc là c'est des mouvements qui partent un petit peu en comme ceux ci tout simplement on va falloir faire attention par exemple ici peut-être avoir prochainement une bougie plus bas et un rebond il faudra faire attention à ce type de comportement là on n'est pas dans une théorie de dos classique belle on est dans un marché piégeur ce matin qui cherche un peu plus haut un peu plus bas donc là faut faire très attention il y en a qui nous disait du coup c'est lui les membres le dax est aussi actuellement donc un short du coup est plus risqué si tu as un signal tu dois vite sécuriser ton trade en break even ici ouais c'est clair c'est clair c'est pour ça que sont de manière générale premier objectif sécurisation de la position entre guillemets c'est quelque chose de dynamique qui va permettre de répondre aux conditions de marché à chaque fois que ce soit du vrai break even sur le pile le point d'entrée ou un stop suiveur équivalent au point de sortie la notion break even est toujours très intéressante peu importe la stratégie j'ai envie de dire quasiment kevin qui faisait scalping m1 extrême du coup tout à fait au bout des trois bougies c'est 70% des cas une annulation de ma stratégie je me laisse deux ans avant d'entrer réel réel deux ans à me supporter avec un clin d'oeil pas de souci kevin mais écoute c'est fait pour ça c'est live tu sais bien c'est fait pour ça donc n'hésite pas si tu as la moindre question et en tout cas voilà c'est bien que tu te fixes un horizon de temps que tu saches qu'il faut prendre le temps quand même pour apprendre bien évidemment et que du coup tu en sois conscient ça c'est très très bien et du coup je pense que tu es déjà sur la bonne voie à penser et à réagir comme ça voilà une bougie en rebond ça va peut-être donner deux trois bougies ici et là ça serait plutôt du scalping concrètement pour des rebonds sur des niveaux extrêmes en haut en bas c'est les mots qu'ils aient ok merci pour la réponse pas de souci marque en tout qu'ils aient prise de b9 sur le dax cédéra lol allez on y va j'espère que ça marche bien en tout cas pour toi marquanteau ici pour toi aussi morpheus 1 je crois que tout à l'heure tu voulais relancer la baisse il ya un petit un petit décalage de 6 points au dessus de la zone des 25 si dans des 30 voilà dessus de ce double top qui était intéressant voilà on récupère déjà deux bougies n'a pas été touché vraiment le lobby que j'ai dessiné en ça rebondit un petit peu avant ça rebondit face au dernier creux si on regarde vraiment le m1 par exemple on fera quand même attention à cette zone des 725 désormais un nouveau obstacle ici françois qui nous est du coup je suis aussi très hésitant bonne zone de support en intraday les 615 depuis deux jours ensuite les 595 puis 560 50% de fibo depuis le 3 octobre j'attends que ce soit plus clair et des signaux dans un sens ou l'autre ici ouais c'est clair la patience très important en tout cas françois nous le démontre ici aussi ce matin merci pour le partage françois bien sûr marf et ce qu'ils veulent j'ai pris 15 points super félicitations à tom orpheus je pense qu'après tu as sécurisé la position des sorties mais en tout cas félicitations pour tes 15 points et ce stocks toujours coincé avec les 590 de hésitation face aux 725 ici maintenant alors là qu'est ce qui s'est passé j'ai un stop à 25 points c'est pas grave tant pis ici je vais juste essayer de jouer le rebond pour aller chercher dernier creux si là on commence vraiment une théorie de doigt la baisse sous les 725 on va voir si on peut descendre un peu plus bas on a vraiment du mal à casser par l'eau donc ici on s'oriente un peu plus vers le bas donc normalement on se te puisse serait peu près dans les dix points ici on va voir ça en tout cas très peu de risques mais bon tant pis je peux m'amuser à reprendre plusieurs positions ici qu'est ce qui se passe sur les marchés us pour l'instant voilà c'est plutôt orienté baissier aussi allez on va voir si ça peut se lancer à la baisse on va voir si ça peut se lancer à la baisse faire la baisse on va voir si ça va voir ça haut on va voir ça hésite beaucoup ici peut-être un double top l'euro dollar qui hésite toujours toujours autant ici on va aller voir l'indice du dollar américain bien sûr pour ce qui se passe aussi mais vous voyez ça consolide énormément dans cette zone là on fait un petit creux ont fait un petit sommet mais on sort pas de la zone c'est vraiment dans l'attente et je pense qu'on va voir ici le même comportement sur cet indice du dollar américain si je passe en cinq minutes voilà c'est du rennes j'ai regardé on a trois tests en haut ici deux ou trois tests en bas même si on regarde vraiment avec les canachis vraiment dans l'hésitation ça a du mal ça a du mal à sortir des petits rends ici elle est un petit double top là ce serait le bienvenu on a un s&p 500 orienté baissier quand même de retour sous les 990 morpheus qui disait celle du coup un temps journal était où lyonnais qu'ils aient morpheus bayoussel voilà morpheus qui répondait à lionel pour une position vendeuse tout à l'heure qui lui a permis de faire 15 points marquant aux qui disaient je suis short sur le nas d'accent depuis hier stop en positif donc tranquille ou super marquant aux bien joué rejet des 737 entre 15 nous disait du coup morpheus et lyonnais qui faisait morpheus exager une zone des 30 32 qui fonctionne toujours morpheus qui disait yes alors à ce que les 25 vont fonctionner pour l'instant ça veut pas pour l'instant ça veut pas voilà ça va être encore mauvais scénario du coup mauvaise matinée pour ma part ça c'est clair voilà une position de sortie ici l'autre qui va qui va pas tarder à sortir aussi du coup il y avait qu'ils aillent du coup ouais ouais ça c'est clair l'euro dollar qui veut aller nulle part le dax qui est très piégeur et le cac qui veut pas aussi confirmer sa intégration de la zone de wend ni sa cassure puisqu'on est toujours autour des 625 ce fameux niveau ici il nous reste à peu près dix minutes n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas voilà le deuxième stop qui va aller être cherché le cac qui veut repasser au dessus des 625 mais on a un stock ce qui reste toujours négatif ici l'euro dollar qui veut toujours tester les 1,25 il veut pas s'en éloigner pour l'instant on a fait un triple top si on regarde le 5 minutes avec les cannes ici ardo qui faisait du coup le cac attiré par son point pivot mensuel par le haut le dos attiré par le même raison par le bas et du coup pour les autres c'est le brouillard ouais pas évident ce matin pas évident marché piégeur voilà le deuxième stop de toucher autour des 725 et un daxia pas voulu repartir sur les 701 du coup tandis que le stock se reste vraiment coincé entre ces derniers creux autour des 85 3585 et on n'arrive pas concrètement concrétiser au dessus des 590 on a été sur les 91 92 mais voilà pas au dessus pas au dessus on est dans une zone de règles aussi sur le stocks vigilance ça tape un peu en haut ça tape un peu en bas le gbp qui réintègre sa zone de range le gold ici qui a été un petit peu plus haut il a fait un sommet sur les 93 80 ici continue son scénario haussier son élan haussier direction lui tout simplement 95 dans un premier temps ce qu'on a réussi à casser les 90 ce gros niveau toujours d'actualité break out du coup aussi qui nous entraîne au dessus des cas des 25 à ça aurait pu être une raison si j'avais eu la confirmation du stock au dessus des 590 mais ça n'a pas été le cas ma mode qui nous disait euro usd du coup voient bien monter je pense que vous voulez dire en cinq minutes v2 hockey pour moi j'ai pas compris ton v2 du coup ici ma mode toujours autant d'hésitation sur les 725 je pense que le contexte sur le stock démontre bien ce qui se passe du renge donc ici les conditions particulières plus difficiles on a été orienté aussi baissiles avec une cassure par le bas ça manque de confirmation pour l'instant même si ça retente à sa retente ici voilà l'euro dollar qui se décide toujours pas à partir lundi du la américain qui teste toujours ses derniers creux et sa zone support j'aurais pas que si ça casse à la baisse sur lundi du dollar américain ça va monter sur l'euro dollar au dehors on attend vraiment de cassure de cette oblique maintenant pour confirmer je vais vous la mettre d'ailleurs pour le reste de la matinée elle est comme ceci comme ceci cette oblique qui doit être cassé confirmé au final on peut ajuster un petit peu avec les tests les plus récents cette oblique comme ceux ci voilà on se trouve donc toujours toujours très très hésitant cette heure usd dans son trait en indécision même si on est face à la résistance mais dans un mini range aussi ici un sur l'indice du dollar américain si vous voulez qu'on mette ça fait ça vigilance en cas de cassure par l'eau comme par le bas vous en serez un peu plus sur l'euro usd bien évidemment avec son a qui nous est 10h20 alors à tant qu'il se passe à 10h20 il avait utilisé le dax du coup bougie 5 10h20 installé en range le dax alors 10h20 heures de la plateforme alexandra du coup ça fait 9h20 avec le décalage admiral comme le disait justement lionel ouais donc on est dans un règle à maintenant ça c'est ça se montre de plus en plus c'est clair on a un double creux ici on a des tests multiples sur la partie haute je l'ajusté voilà un peu comme ceux ci donc attention on est dans la partie haute de cette zone de range donc je préférais jouer des rebonds baissiers forcément mais attention avec ces mèches ici ça se peut entraîner encore des tests clin d'oeil de la part d'alexandra c'est vrai qu'il ya une heure il faut s'en rappeler une heure de décalage c'est dû tout simplement au serveur du coup admiral markets il ya cette heure de décalage avec l'heure de paris c'est à dire ça le voilà ça tente ici même de casser une fois de plus par le haut au dessus des 25 c'est toujours cette zone des 30 inquiets tester l'heure actuelle on a un cac 40 qui veut au final peut-être partir elle a juste été chercher mon stock malheureusement avant de revenir un peu plus haut le stock qui va encore une fois de plus pour l'année une fois je veux dire et tenter la cassure des 3590 points l'ajusté d'ailleurs ici un petit peu les scénarios vous en doutez avec l'euro dollar ce sera en confirmation ici de cassure par le haut on fera on fera même attention à ces niveaux là bien évidemment mais ça serait pour un scénario direction du coup aller à 11 50 et par le baba on va ajuster on va mettre un peu plus de sécurité maintenant avec les derniers creux c'est oblique pour un scénario baissier donc là forcément quand on est actualise je me rends compte que je suis en plein milieu d'un triant et la décision à la seule raison qui me permet de me dire qu'il ya quand même des chances c'est que dans son trait dans ce trait en indécision on arrive par le haut ce qui veut dire qu'il ya des probabilités statistiques pour qu'on continue dans le sens de la tendance précédente et qu'on va quand on reparte un peu par le bas mais bien évidemment seul le marché a raison et du coup on verra bien si tel est le cas rien n'est sûr à 100% en trading c'est pour ceux qu'on joue les probabilités et statistiques vis-à-vis des stratégiens qui sont pas testés qui sont pas optimisés pas sûr optimiser bien évident sinon là on a un problème mais voilà on intègre d'ailleurs un petit peu cette zone avec les 12 mille six cent vingt-cinq et sept cent vingt-cinq ans c'est quelqu'un qui est sur les six cent vingt-cinq ici bien sûr en bientôt s'arrêter d'ailleurs ici on va faire un petit tour d'horizon bien évidemment alors ici sur le stocks on est toujours un bloqué avec ses 590 on est toujours sur le test de ce niveau là on est dans un petit range aussi entre les 92 grosso modo et les 84 85 ici si on regarde ce qui se passe du coup sur le cac 40 on est en train de réintégrer la zone de même jean ici ces scénarios que je vais exploiter tout à l'heure on est toujours dans ce type de scénario là avec les 625 pour une borne médiane aux alentours des 43 et on a bien sûr ce niveau intermédiaire des 50 qu'on fera très attention le dax du coup il joue avec cette zone des 30 et des 25 à des 725 et 730 ont sorti potentiel par l'eau une fois de plus j'ai envie de dire en test on a un euro usd dans un triangle d'indécision on arrive par le haut on a des chances de sortir par le bas on a une résistance qui maintient encore les négociations avec les 11 25 et pour l'instant mais c'est un petit peu le même contexte sur l'usd x si jamais on casse par le bas attention à l'euro dollar pourrait monter si on casse par le haut on pourrait avoir bien sûr la baisse que j'aimerais voir sur l'euro usd donc ça c'est pour les indices européens côté américain on n'oubliera pas que sur le s&p 500 on est en train de travailler la partie médiane d'une zone de range la partie basse et ce niveau là avec notamment les 985 la borne haute c'est bien elle les 3000 points un gros gros niveau psychologique vous en doutez mais voilà là on peine vraiment face à la partie médiane on a un niveau juste en dessous donc en les autrement dit c'est cette zone de 2,5 points entre les 92 50 et les 90 qui sera déterminante pour le moment en tout cas le dow jones 30 tout va se déva se jouer j'ai envie de dire avec ce niveau qui représente aussi la borne basse c'est les 750 ici vous voyez bien on a testé pour l'instant on réagit donc on est toujours dans un scénario aussi potentiel faut-il encore trouver bien sûr sa propre raison pour pouvoir en profiter sinon un scénario baissier si on confirme sous cette oblique et sous le niveau le nasdaq 100 quant à lui un reste bloqué à l'horizontale légèrement sous les 850 on est quand même sur les 837 et du coup ici ben tant qu'on n'a pas de sortie par l'eau de ce niveau là et confirmation sur le s&p 500 on pourrait avoir des rebonds comme ceux ci tout simplement partir un petit peu plus sortir du range pour repartir à la baisse c'est le genre de comportement qu'on a un peu vu du coup au cours de ces séances ensemble donc voilà un petit peu pour les indices boursiers l'euro usd on en a parlé le gbp attention le bris site ici il y aura les votes des amendements au cours de la journée pour l'instant on est du coup dans une zone de range qui tend d'être cassé par le bas on pourrait même être ici une oblique pour en a en fait être en attente de la confirmation ce qui est bien c'est qu'on a une extension des 100% du coup de ce range qui se trouve sur ce niveau là les 1,28 20 niveaux de structure également donc voilà un petit peu on en est sur ce graphique voilà je le joue un petit peu ici pour vous montrer sur le gbp usd et sinon l'usd gp grec qui reste dans son range pour l'instant et on attend de voir des rebonds un peu plus important sur les 125 en direction la résistance 120 75 si le marché veut récupérer sinon à court terme en descendant des unités de temps je pense qu'on peut aussi mettre une oblique voilà en attente d'avoir un peu plus de confirmation sous niveau support puisqu'on arrive par le haut et qu'on a envie de respirer un petit peu sur ce marché forex à l'heure actuelle donc voilà pour cette matinée je vais vous montrer les prochaines émissions qui vous attendent bien évidemment vous en doutez on se retrouve demain matin à 8h25 pour un nouvel épisode bonjour cac 40 et dax 30 j'espère que les marchés sont plus clément cette fois ci sinon demain après midi également avec les taux de la bce on se retrouvera à 13h30 pour une nouvelle émission sur le calendrier économique j'espère vous pourrez être dispo sinon il n'y a pas de souci il ya toujours les rip et ici un petit lac si vous avez aimé cette vidéo ce matin enfin en tout cas cette séance ensemble ce matin un petit commentaire pourquoi pas si vous nous regardez henri p n'hésitez pas si vous avez des questions je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions en commentaire aussi lyonnais qui disent du coup c'est encore aujourd'hui qu'on va faire fortune avec un grand sourire c'est sûr que c'est sûr que c'est pas aujourd'hui que on fait progresser alors ça dépend des stratégies il y en a parmi vous qui ont fait de très beaux scores pour pour le coup les critiqueurs ne cesse de progresser et c'est très bien comme ça c'est le but de cette émission bien évidemment de vous donner un maximum pour que ça fonctionne pour vous on est en train de pousser sur le dax je le vois sur mon deuxième écran ça pousse ici c'est en train de monter on est maintenant sur les 765 donc un rebond du coup et une belle cassure de la zone de hench qui cette fois définit bien le sens de la tendance on a le cac qui monte aussi ce cas qui a été un petit peu piégeur et ma sortie avant d'y aller mais c'est ainsi ça fait partie du trading d'hommes dominique il dit du coup ça se termine sur un beau rebond du dax 30 bonne journée avec un pouce merci à vous tous en tout cas d'avoir participé ce matin d'avoir été présent et du coup d'avoir dialogué un tous ensemble ici c'est toujours c'est très très sympathique d'échanger et du coup on va se retrouver pour continuer tout ça cette fois demain matin et demain après midi donc on a encore deux émissions ensemble cette semaine sinon ce sera aussi un n'oubliez pas vendredi matin avec gilles gosses ou du coup qui vous fera l'épisode bonjour cac 40 et d'accent je vais vous souhaiter à tous une excellente journée bien évidemment un bon trading soyez vigilant un côté brexit on risque d'avoir des nouvelles il ya les stocks de pétrole brut et d'essence aussi attendu cet après midi on en reparle de tout ça demain matin je vous souhaite à tous une excellente journée bien sûr un bon trading et je vous dis à demain matin